La mer, par l'invisible foie des autant flageolés et plein de sanglots dans l'air silencieux, sous l'immobilité magnifique à des cieux, je traîne une douleur toujours renouvelée. Des constellations, le regard fraternel, dans le miroir tremblant de mes ondes, ses phares, et les tranquilles feux qui rayonnent du fer seront en faisceau d'or sur mon flanc éternel. De me relasser, je basse sans relâche la grève, et des rideaux porprés qui ferment l'horizon de mon sommeil en vingt, je fais une prison, sans m'endormir jamais au repos de mon rêve. L'écume, un lit d'argent s'effeuille sous ma main, sans faire rire d'autre bord qu'à la rive connue, mais sans changer un jour de place sous la nuit d'un innombrable pageur de mon chemin. Je sens mon sein gonfler de floraison superbe, mais dont l'essor s'arrête à mon sol tourmenté, qui ne rafraîchit pas sous les soleils d'été. Le souffler des parfums ou la fraîcheur des herbes, comme un pois inutile ou comme un vin fermant, je porte en moi la vie impuissante et profonde, car les destins m'ont fait est stéril et fécond, immobile et pourtant toujours en mouvement. Les sillons que je creuse au même instant s'effacent, et, privant en portant les germes envelés, ni la splendeur des fruits, ni la gloire des blés, jamais sous le ciel bleu ne couronne ma face. Sous-titrage ST' 501